Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de placer mes deux morceaux. Alors, je voudrais récapituler un peu avec vous. Alors, c'est bon, mon petit sticker est parti. Je vais le coller avec du bandes d'hésif. Alors ici, c'est important pour ce qui est des côtés, des ailes des côtés, on peut appeler ça ici. C'est important que votre album soit positionné, fermé, pour que vous ayez le bon angle. Parce que vous savez, on a un angle ici. Alors, vous calculez à l'intérieur ici. Il faut laisser quand même environ un millimètre total ici. Alors, un côté seulement. Mais bon, quand vous allez coller votre rabat ici, vous allez le coller centré. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a du papier design ici, ajouté. On a tout ça ici qui prend un petit peu d'épaisseur aussi, le fait qu'on le collait à l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'il faut vous garder un petit espace. Puis, l'angle, il faut que vous respectiez le plus possible l'angle. Alors, il faut placer vraiment votre album droit. Et puis là, vous allez calculer la largeur ici. Ensuite, quand vous recouvrez, alors vous tentez de recouvrir, attention, les petits coins, comme ici, moi, je vous avais dit, les petits coins, je vais devoir ajouter de la peinture. D'ailleurs, ici, j'avais oublié de mettre de la colle. Alors, quand vous allez avoir collé votre cartonnette sur le papier, n'oubliez pas quand vous repliez de la coller. Alors, moi, je vais devoir aller ajouter de la colle un peu derrière, ici, dessous. Et puis, ensuite, les ailes, alors je n'ai que trois parts de pouce ou deux centimètres. Je l'ai renforcées, donc je l'ai pliées en deux. Et le troisième espace, ici, alors six centimètres par six et demi, je crois, ici. J'ai trois pouces et une huit, alors huit centimètres, ici. Puis, j'ai six centimètres, ici. Alors, plié, collé. Et la troisième partie est collée, ici, à l'extérieur. Voilà. Et puis, là, ça tient encore, mais c'est certain qu'il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Comme vous voyez, tant que mon album bouge un peu des côtés comme ceci, c'est qu'il y a encore de l'espace. C'est tant mieux parce que j'ai le papier design, ici, le papier design, ici, ici et ici. Alors, il faut prendre ça en considération, ici. Et puis, ici, c'est bien important que la petite bande d'attache, ici, que vous colliez à l'extérieur des côtés, si on peut l'appeler ça, ici. Et puis, ensuite, quand vous allez coller à l'intérieur, ici, il faut que vous soyez tout juste sur le côté de votre papier qui a couvert la tranche. Alors, je crois que ça résume bien. Et puis, alors, si vous voulez, vous pouvez mater tout ça, ici, les deux côtés. Alors, deux petites bandes. Vous pouvez toujours le plier, si vous voulez, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va déplier. Habituellement, je ne colle pas un papier plié sur un autre, mais vu que ça ne s'ouvre pas, il est collé. Alors, là, ça pourrait aller. Alors, il faut avoir un morceau qui est plié comme ceci, un autre ici. Ici, vous matez. Ici aussi. Même chose. Ici, si vous voulez, vous pouvez faire une petite pochette. Moi, je crois que je vais faire des petites pochettes, ici. Je vais voir ça plus tard. Vous, vous avez vu au dévoilement, mais bon, moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et puis, alors, une chose que je voulais vous parler pendant qu'on parle ici des ailes, comme ça. Alors, là, vous allez les positionner comme ceci, puis ensuite, vous allez ouvrir votre album. Puis, vous allez voir à quel endroit vous dégagez. Vous voyez, il est comme ceci. Alors, moi, je vais me faire une marque pour que mon autre crayon, ici. Alors, je le mets à l'intérieur, ici. Je me fais une marque parce qu'une interaction ici à l'intérieur, il ne faudrait pas qu'elle soit plus large parce qu'on veut être capable d'entrer ici. Puis, vous pouvez vous garder un, deux ou trois millimètres pour le laisser à l'intérieur. Alors, je vais me faire une petite marque, ici. Je vais faire la même chose, ici. Alors, on va croire centrer. Même chose, ici, derrière. Je vais faire la même chose. Alors, quand ce sera le temps de mesurer pour les interactions, ici, on va prendre en considération le fait qu'on a des petites ailes, ici, qui doivent absolument avoir de l'espace pour rentrer à l'intérieur. Je fais la marque tout de suite. Je me laisse un deux millimètres, environ. Quand même, si ça serait plus petit, ça ne me dérange pas. Pourvu qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre pour qu'on puisse l'entrer, que ça n'arrive pas trop juste. Alors, j'ai ici et j'ai ici. OK? Alors, là, ce que je voudrais faire, c'est la petite pochette, ici. Alors, j'ai pris un morceau, une chute aléatoire. Alors, là, vous allez calculer. Alors, si vous avez des boucles, attention, ne calculez pas entre les rubans. C'est ce que j'avais fait, moi, au départ. Ensuite, j'ai réalisé que les boucles prennent l'espace. Alors, il faut vraiment être à l'intérieur, entre les deux boucles. Alors, moi, ici, ça me donne cet espace-ci, entre les deux boucles, pour que ça puisse s'expandre, parce qu'il y a un petit accordéon. Alors, j'ai ce morceau-là. Pour ce qui est de la hauteur, alors, moi, je vais rester sur mon papier, ici. Je ne voudrais pas empiéter, parce que je voudrais bien voir la garniture, ici. Puis, n'oubliez pas, vous avez le rabat, ici. Alors, je vais faire plus bas, parce que je vais faire un petit rabat par-dessus. Alors, je vais faire environ un bon centimètre, peut-être même et demi, ici. Plus court que l'espace que j'ai entre le rabat, ici, et le bord de ma garniture. Alors, ayant fait ces mesures, maintenant, je vais pouvoir faire mes lignes de pliure. Alors, ma première ligne est ici, comme ceci. Parce que là, je ne suis pas tout à fait droite. Je vais aller ici, comme ça. Alors, je me fais une première ligne, comme ceci. Et puis, si je veux avoir un accordéon, je vais m'ajouter deux lignes de environ, donc ce que vous aurez de disponible, finalement, environ un centimètre, pourvu que les deux espaces-ci soient égaux. Ici, je n'ai pas beaucoup d'espace, mais ça va aller pour coller. Même chose ici. Alors, je me garde la même chose. Je l'ai peut-être gardée, je crois, au 3 huitièmes de pouce. Oui. Alors, ici, je vais aller à la même ligne ici. Un, deux, trois lignes. Moi, j'ai trois lignes ici. Alors, on fait environ un centimètre, c'est ce que ça donne, au 3 huitièmes de pouce. Non, ce que c'est, j'ai fait du mauvais côté. Il faut faire le côté de la... Un, deux, trois. De la bande de collage qu'on s'est gardée ici. Alors, ignorez ces deux-là ici. OK. Alors, j'ai ma ligne ici et ici, qui correspond à la largeur que je vais avoir de ma pochette. Puis, j'ai trois espaces de un centimètre. Un, deux, trois. Lui, il me manque un peu, mais ça va. OK. Alors, je vais commencer par plier. Je vais effacer toutes mes marques. Premièrement. Alors, je vais plier le premier, qui est ici. Les deux où est-ce que j'avais ma marque, au départ. OK. Puis, est-ce que j'ai coupé? Je n'ai pas coupé mon morceau ici. Il est plus profond. Ça va recouper votre morceau aussi. On donne ça. Alors, là, j'ai plié vers l'intérieur. Je vais à l'extérieur, à l'intérieur. Ça fait un accordéon. Il n'est vraiment pas large. Là, je n'hésite pas à presser parce que c'est un accordéon. Alors, ce que je vais faire ici, je vais... Je vais coller une goutte ici, à la base. Même chose ici, à l'extérieur, entre les deux, puis d'accordéon. Ensuite, vous faites la même chose avec l'intérieur ici. Là, vous allez avoir deux espaces à coller. Deux petites gouttes. Comme ceci. Alors, vous pressiez jusqu'à ce que ça soit bien immobilisé. Ça fait une petite pochette comme ça. C'est comme les petites pochettes que j'avais faites dans la boîte explosion. Je vais faire un accordéon sur un des... Je crois que c'était le dernier. Le rabat à l'intérieur. Alors, ça me donne un petit accordéon comme ceci. Tout simplement. Juste collé à la base. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est de mater tout de suite. Et puis, j'ai aussi un petit rabat. Je vais me prendre un petit chip. Un petit chip. Et ici. Parfait. Alors, je vais calculer la même largeur que ma petite pochette. Comme ceci. Là, vous décidez de la hauteur. Alors, moi, je vais me garder environ 3 cm ici parce que je voudrais vraiment croiser. Alors, j'ai 3 cm. Donc, ma première ligne de pliure va être ici. Là, je voudrais croiser. Et puis là, on doit se faire un bon espace. Alors, on peut le faire accordéon aussi. C'est comme quand on fait des grandes poches. Alors, j'ai ça ici, ma première ligne de pliure. Je vais couper la largeur pour commencer. Alors, ça, c'est la largeur de ma pochette. J'ai fait la première ligne de pliure ici. Puis, j'en fais encore deux autres de 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. Comme la grande poche, même chose. Comme ça. Alors, j'ai tout ça qu'on plie tout dans le même sens. Vous voyez? Je vais tout plié dans le même sens. Point d'accordéon aussi. Puis, ça, ça va entrer ici à l'intérieur. Ce morceau qui est trop grand. Il est à l'intérieur. Puis là, vous vérifiez si ça ferme bien. Il est un petit peu trop large. Je ne peux pas fermer. Il est trop large. On a enlevé un petit peu. Alors, assurez-vous que ça ferme bien. Quitte à être un petit peu plus étroit, ça va. Pas de problème. Alors, ça, je l'entre dans la dernière section ici. Puis, je vais me rendre au pli qui est derrière. Comme ceci. Bien droit. Je vais vérifier ce que ça donne avant de tout coller. Alors, comme ceci. Le pli comme ça. Alors, ça va faire ça ici. Alors, si c'est fermé, si vous voulez la voir, qu'il n'y a pas trop de choses à l'intérieur, c'est fermé comme ça. Si vous voulez que ça s'expande, ça va s'expandre. Et aussi, le rabat en haut va s'expandre. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur l'extérieur du petit rabat. Juste sur la partie où il n'y a pas de section pliée. Juste le dernier rectangle. Puis, on va l'entrer. On peut en mettre des deux côtés, d'ailleurs. Non, juste un côté. Alors, on va l'entrer ici, dans le dernier, jusqu'au pli. Des deux côtés. Si il est plus étroit, alors il faut bien centrer. Il faut libérer le pli, quitte à avoir un millimètre plus large. Plus haut ici. Alors là, j'ai centré. J'ai un millimètre plus étroit à chaque côté. Alors là, je vais coller. Alors, mon petit rabat se trouve à être incorporé à la pochette. Et ici, je vais essayer de... Je vais arrondir mes coins. C'est plus facile de le faire avant de tout coller. Puis ici, vous allez mettre un petit aimant. Un petit aimant de 8 mm, c'est simplement suffisant. À moins que vous ayez des... Votre collection de papier, que le papier soit très épais. Comme Jean Cartabella, le papier est très épais. Alors, vous avez trouvé le centre. Gardez-vous au moins un centimètre ici. Alors, en ayant fait 3 cm le rabat, ça vous donne la marge de manœuvre pour pouvoir placer votre aimant à 1 cm du haut pour que, quand on va arriver pour mater, qu'on puisse coller ici et qu'on ne voit pas de profil l'aimant. Et puis, aussi, quand vous allez le placer ici, que ce soit la même chose ici par rapport à la hauteur. Pour que vous ayez encore de la marge de manœuvre. Alors là, je vais écraser tout ça. Je vois où est-ce qu'il y a mon aimant. Dessus ici, je vais mettre un rebond d'aise à deux faces. Puis, là, j'ai deux aimants ici. Alors, je vais plier sur le pli. J'écrase tout ça bien droit. Puis, je plie, je place mon aimant. Voilà. Alors, là, il va me rester à mater l'extérieur et l'intérieur ici. L'extérieur ici. Puis, ici, je vais le laisser blanc. Puis, ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est de l'installer ici. Vous voyez, c'est joli, hein? Alors, vous allez mettre la colle ici, ici, comme ceci. Et une fine ligne à la basse. Vous allez le coller ici, tout simplement. Comme des petites pochettes. Voilà. Alors, moi, je vais tout mater ça. Je vais l'installer là. Et puis, je vais vous montrer ça quand ça va être terminé. Mais là, il me reste beaucoup de temps. Alors, je crois que je vais faire la grande coche tout de suite. Alors, la grande poche, je vais prendre une feuille nouvelle. La grande planche à remure. Alors, on va commencer par se faire trois lignes à un centimètre. Alors, un, deux, trois. La troisième, je vais jusqu'en bas. Ensuite, on va aller mesurer. Alors là, c'est dépendamment si vous voulez l'avoir à la fin ou au début. Alors, je pense que je vais la mettre à l'arrière, vu que j'ai déjà une pochette ici. Alors, je calcule ma dernière ligne de pliure que j'ai faite, qui est ici. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a fait des marques, ici, qui libèrent les ailes, ici. Alors, je vais me placer un petit peu à l'intérieur, juste pour être certaine que c'est bien, ça dégage bien. Alors, je place le dernier pli que j'ai fait, mon troisième ici, sur ma ligne de marque de tout à l'heure. Et puis ici, je me fais une autre marque pour ma prochaine ligne de pliure. Alors, je retourne ma planche à remue. Je fais une ligne sur cette marque jusqu'en bas. Alors, ensuite, je fais trois autres lignes de 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. On ne voit pas bien, c'est blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Trois espaces, 1 cm. L'espace que j'ai calculé qui est disponible dans mon sac à main. Et trois espaces, ici, encore de 1 cm. La dernière ligne de pliure que j'ai faite, je vais couper le long de cette ligne. Alors, ça se trouve être mon repas coupé. Jusqu'en bas. Ensuite, on va décider quelle hauteur on voudrait l'avoir. Alors, on va le faire quand même un bon 10 cm pour être capable de mettre des photos de 6 par 15, facilement. Alors, je me fais une marque ici, un petit peu en haut de mon plateau ici, sur l'arrière. Je fais une marque ici. Alors, je vais faire cette ligne de pliure-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une ligne de pliure à gauche et à droite à 1 cm. de la première que je viens de faire. Alors, c'est important de faire une de chaque côté. Parce que si vous faites les deux en bas, ça va allonger votre pochette, votre poche. Parce qu'on va plier sur celle du centre. Alors, moi, la marque, je l'avais faite ici. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure ici. Et pour que ça reste vraiment à la base de ma poche, parce que ça va être plié sur celle-ci, j'ai fait une ligne de pliure en haut et une en bas. Alors là, ici, on se trouve à avoir des grands rectangles. Alors, 6 petits carrés et ce grand rectangle, on doit enlever tout ça. On enlève jusqu'à la dernière. Bien, tout ce qui va nous rester, c'est le rectangle du centre, les espaces à plier de chaque côté. Et puis en bas aussi. Alors, on a trois espaces. Puis en bas, bien, on a deux espaces comme ceci. Celui-ci correspond au troisième. On le garde au complet. On va voir peut-être qu'on va en enlever un petit peu. Mais, pour tout de suite, on va le garder. Alors là, je coupe sur ma ligne de pliure. Et sur cette grande-ci. Alors, ça fait plusieurs fois que je la fais, la grande poche. Mais bon, j'aime bien la refaire à chaque fois que je la fais dans un projet, pour que vous n'ayez pas à chercher ailleurs des techniques. Alors là, j'efface mes marques ici. Alors là, je vais plier vers l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Comme on vient de faire pour la petite pochette. Même chose. Un, deux, trois. Sauf qu'on ne collera pas ici, comme on a fait tout à l'heure. Les trois ici, on va les plier toutes vers l'intérieur. Toutes dans le même sens. Comme ça. Alors là, ici, je me trouve à avoir un petit peu trop grand. Alors, si je plie le pli du centre, à la base. Si ça dépasse. Alors, je vais en enlever un peu. C'est même pas nécessaire que ça se rende tout à fait exactement sur le côté. Alors, je peux l'avoir plus petit. Voyez, le mien est plus court, ça va. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier nos deux accordéons comme ceci. On met de la colle sur la troisième section ici. Alors, juste le grand rectangle, mais juste sur les côtés. Comme ceci. On n'en met pas sur les plis, les espaces ici. OK. Alors là, on va... Alors là, vous trouvez à plier sur le pli du centre, qui est en bas. Puis, vous allez le presser pour bien l'installer sur vos accordéons. Donc, vous le presser bien ici. Si vous voyez que ça dépasse un peu ici, vous pouvez toujours aller ajuster. Comme ceci. Alors là, ou bien vous mettez le fond avant d'installer, ou bien vous la mettez tout de suite, puis vous allez mater autour. Moi, je crois que ce serait plus facile de mater tout le fond à cause des angles. Alors, il faut que je trouve un papier qui revient pour le fond. Je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, encore comme on avait fait quand on a taillé ces morceaux ici, on prend le plus grand rectangle. Alors, moi, je me garde un millimètre de chaque côté pour voir le blanc. Puis, on prend la hauteur, jusque là, on travaille sur la doublure de page. N'oubliez pas, on a une doublure de page ici, ceux qui l'ont faite. Alors, on va couper ce rectangle. Puis, ensuite, on le replace dessus. Alors, ici, à un millimètre d'en bas et des deux côtés. Alors, je vois mon papier blanc à un millimètre tout le tour. Alors, ici, je vais me trouver à aller faire une marque à un millimètre à l'intérieur du coin de ma doublure de page. Même chose ici. Alors, je vais couper ces deux angles. Alors, comme je disais la dernière fois, quand vous avez un angle à couper sur du papier, je vous recommande de commencer par la partie qui est plus large. Si vous n'arrivez à rien en bas, ça va faire une plus belle coupe. Sinon, vous risquez de tout déchirer votre papier. Alors, je mets la place ici. Je vais placer la pointe en haut. Et voilà, j'ai mon papier. Alors, moi, je vais entrer tout autour de ça. Je vais l'installer ici. Puis, ensuite, je mets la colle ici, ici. Tout le rectangle ici. Puis, renforcer ici aussi, si vous voulez. Et moi, je vais le renforcer avant de coller. C'est plus facile d'accès. Alors, je vais mettre deux autres épaisseurs de papier, juste sur l'extérieur ici, pour que ça fasse bien droit. Alors, je vais coller ça avec vous la prochaine fois. Puis, on fait le petit rabat. Parce que là, je manque de temps. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, vous pouvez faire la même technique ici pour mater ce rectangle ici. Avec l'angle. La même chose que je viens de faire ici, vous allez faire la même chose ici. Voilà. Alors, je vous reviens demain. On continue. Demain, merci. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501